Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 229e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'extension d'Atodo que j'ai créée pour Firefox. Alors c'est une extension, comme à l'image de celle que j'ai créée pour Google Chrome, qui rajoute un bouton dans la barre de Mozilla Firefox. Donc s'il n'est pas rajouté tout seul, on peut faire clic droit personnalisé, et en fait il apparaît ici, comme ça, hop, et on va pouvoir soi-même le rajouter là où on le souhaite en le glissant, en déposant. Alors il y a une petite différence par rapport à Chrome, c'est qu'ici je ne vais pas afficher le nombre de tâches à effectuer, puisque ce n'est pas standard sur Firefox. Mais en revanche, ce bouton, il est rajouté avec la même extension, à la fois sur Firefox, mais également pour Thunderbird, et également le logiciel pour les calendriers, qui s'appelle Sunbird, ou quelque chose comme ça, donc je ne l'utilise pas, mais si je me souviens bien du nom, c'est ça. Voilà, et donc quand on clique dessus, ça s'affiche comme ça, comme pour Google Chrome en fait, je passe toujours par le site mobile, et là c'est bien puisqu'il conserve le mot de passe. Alors dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'une extension Firefox est constituée, comment développer soi-même une extension, donc pas n'importe quel genre d'extension, mais plutôt une extension de ce genre-là, comme celle que j'ai faite pour DatuDo. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis je vous dirai moi quand est-ce que ces extensions seront disponibles, quand est-ce que je les aurai publiées sur les différents stores, que ce soit pour Chrome, Firefox ou également Opera. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501